j'ai accouché avec un serpent un soir sans le connaître ce commentaire m'a vraiment fait mal ça m'a rappelé le pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant aujourd'hui je me suis décédée je vais vous raconter ce qui s'était passé j'avais couché avec un serpent un jour une amie me fait signe parce que j'étais dans le réseau des sougadadji une amie me fait signe elle me dit Samantha s'il te plaît habite toi c'est que si tu es m'occuver à belavie maquette et un gros client pour toi il va bien te payer et en ce moment là j'avais un problème de pension je devais payer ma pension j'étais tout fier parce que je savais que j'ai gagné le coulo je me suis habillé tout sexy j'ai pris la moto arriva maquette j'ai vu le monsieur le charme et ma copine et les amis du monsieur il était question qu'on passe la nuit ensemble chacun avec son capon aux avions de trois heures nous sommes à l'hôtel bon je vais pas citer le nom de l'hôtel d'ici là parce que ce n'était pas la faute des gens de l'hôtel nous sommes arrivés à l'hôtel je suis allé à la douche je me suis nettoyé ensuite il est aussi allé à la douche pour se nettoyer j'étais couché je l'attendais moi je savais que ça allait se passer comme d'habitude on passe la nuit on fait ce qu'on a fait le lendemain il me donne mon argent mais dont la somme pour laquelle nous nous sommes arrangés parce que même la somme que j'avais dit m'avait dit qu'il va me donner plus pourquoi il m'a dit qu'il va me donner plus attendez je vais partir pas à pas parce que quand on a fini de se laver quand nous étions couché il m'a demandé pourquoi je fais ce métier il m'a demandé pourquoi je fais ce métier j'ai essayé un peu de raconter je lui ai dit je suis seule je dois payer la maison je dois payer mon école je dois manger je dois survivre donc j'ai pas le choix il me parlait avec émotion il me disait que ton histoire me touche une petite fille comme toi pourquoi tu fais ça moi aussi j'ai cru que peut-être il était touché jusqu'à il me dit je vais te donner plus parce qu'on s'était attendu sur 100000 pour passer la nuit c'est ma copine qui avait négocié 100000 il m'a dit qu'il va me donner 300000 j'étais dépassée je lui ai dit mais pourquoi jusqu'à 300000 il m'a dit non c'est pour m'aider d'abord pour mon école et mon loyer moi bêtement j'ai accepté j'ai dit merci beaucoup merci tu m'aider vraiment imagine pas le problème il va bien me garder je ne savais pas ce qu'il allait se passer je ne savais pas ce qu'il allait se passer il a éteint la lumière il m'a demandé de l'embrasser normalement nous quand on vous branche avec les sougas d'adipo aller gérer les nuits on demande de ne pas les embrasser bon j'ai refusé je lui ai dit non c'est pas c'est pas bien qu'on s'embrasse puisqu'on ne se connaît pas il me dit je ne te veux pas juste pour lui j'ai suivi ton histoire tu me fais de la peine je vais vraiment t'aider je vais te prendre au sérieux je ne te donne pas ces croissants ici parce qu'on va coucher ensemble mais parce que je vais et je vais te prouver que je veux t'aider que tu n'es pas seul dans cette fait on s'est embrassé il mettait un truc dans ma bouche je ne comprenais pas ça faisait bizarre il mettait il mettait quelque chose dans ma bouche mais je ne savais pas ce qu'il mettait dans ma bouche je ressentais sa langue au niveau de ma gorge je ressentais vraiment ça au niveau de ma gorge quand j'essayais de me retirer il me serrait il m'embrassait il léchait mon corps mon cou mes oreilles après il m'a demandé de soucer sa pipe chose qui est normal puisque chez nous on ne refuse pas ça fait partie du contrat je me suis baissé pour sa bite j'ai pris ma bouche j'ai mis sous sa bite je me suis mise à soucer à soucer et je ne sais bizarrement ce sont ces gémissements qui m'inquiétaient la paix quand je suis la façon de sens et gémissements qui ont attiré mon attention plus je suis c'est plus les gémissements s'empirer le sifflement ça sifflait quand je voulais m'arrêter il me demandait de continuer ça me plaît continue j'étais dépassé mais c'est ma première fois de voir quelqu'un gémit ainsi il me disait non c'est parce que ça me plaît désolé c'est ma façon je continue il ne voulait pas que je m'arrête il ne faisait qu'il me demandait de continuer j'ai compris et puis il me demande de me coucher qui va me faire la chatte chose que j'ai refusé j'ai dit non je ne veux pas ça je n'aime pas il m'a dit non il veut bien le faire il veut me faire prendre mon plaisir je lui ai dit non j'ai pas besoin il m'a dit qu'il doit me faire la chatte je vous assure j'ai refusé j'ai refusé mais je refusais poliment je ne sais pas pourquoi moi même je parlais si poliment parce que de nature je suis d'abord une fille qui est très agressif mais mon corps ressentait le danger je ne sais pas mais le corps ne donnait pas je sentais comme s'il y avait un truc qui n'allait pas et puis je me suis laissé aller je me suis couché il a écarté mes jambes et sa mère me fait la chatte il déchait et je ressentais un goût bizarre j'avais les frissons il faisait la chatte j'avais la chaîne de poule c'est comme si sa langue était fendue je lui ai dit non s'il te plaît arrête ça ne me plaît pas arrête ça ne va pas c'est ça ne me plaît pas il me dit y'a quoi j'ai dit non arrête le mieux c'est qu'on passe à l'acte directement que je suis fatigué je veux me reposer pardon il m'a dit d'accord je vois il veut me pénécrire sans préservatif je lui dis que non dans le contrat c'était que je suis avec préservatif parce qu'on ne se connaît pas on se connaît pas tu ne me connais pas moi je ne te connais pas je ne sais pas si j'ai une maladie ou bien il me dit j'ai confiance en toi je dis que non je ne connais pas on vient à peine de se rencontrer comment je peux me dire que tu as confiance en moi il me dit moi je te fais confiance je sais que tu es une petite fille tu peux pas avoir une maladie je lui ai dit non s'il te plaît mais le préservatif j'ai supplié j'ai supplié imagine il n'aime pas ça il est allergique oui là quelle maladie là quand il met le préservatif ça gratte ça fait ceci ça gonfle son appareil et ce n'est que ça je remercie dieu chaque jour parce que j'ai toujours envie vous ne connaissez pas ce que j'ai vu cette nuit là vous ne connaissez pas ma réaction vous ne connaissez pas ce que j'ai dû faire pour sortir de cette chambre étant vivante vous ne connaissez pas ce que j'ai eu à faire pour sortir de cette chambre étant vivante vous ne connaissez pas c'est pas tout le monde qui a cette chance dans la vie il y a d'autres qui partent et qui perdent la vie le lendemain il y a d'autres qui partent et qui perdent la vie le lendemain moi je suis en vie jusqu'à présent il est bien vrai que je ne peux pas enfanter lui c'est ce que j'ai eu du poste là bas mais je suis en vie ça veut dire que le seigneur même il m'a aimé je me place je viens maintenant pour vous sensibiliser parce que les petites filles d'aujourd'hui là nous sommes les jeunes on a les longs yeux on veut la vie facile vous sensibiliser vous voulez mal me parler maintenant bienvenue au studio photo vision pro vision pro le studio photo vision pro vous ouvrez ses portes du côté de yaoundé au quartier ngusso avec des appareils de dernière génération le studio vision pro vous propose des services telles que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage baptême anniversaire conférences séminaires obsèques et funérailles et bien d'autres événements peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez le traitement des vieilles photos l'agrandissement photo sur tous les formats nous vous proposons le service d'infographie conception des banderoles des affiches publicitaires tous travaux sur 2d et 3d et 3d sans oublier le montage audiovisuel le studio vision pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage anniversaire annonce embellissement de vos pages sur facebook et bien d'autres plateformes le studio vision pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure les drones automatiques les caméras de dernière génération les vidéos projecteurs sophistiqués les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages bon à savoir le studio vision pro est situé dans la ville d'héronée au quartier ngusso en face de la station totale en allant vers la chapelle numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 le studio vision pro les visionnaires de l'audiovisuel les visionnaires de l'audiovisuel